Bonjour tout le monde sur Facebook, désolé je ne savais pas si c'était déjà présent, donc si vous ne me connaissez pas, je suis Arielle Cloutier pour faire ça. Donc on est en train de préparer, de donner un peu le stock à tout le monde qui sont présents sur place avec moi pour la démo participative des barres de pochoirs. Donc on va travailler, là vous allez voir mes vieilles versions utilisées. Ah, je n'ai pas aimé les Z-Tac, je voulais leur montrer. Ah, je vais aller s'en chercher. Ah, merci. Donc on va travailler avec ces deux pochoirs-là, mais ça fonctionne avec n'importe quel pochoir, évidemment. Merci. Donc c'est vraiment, je vais vous montrer des petites techniques très différentes, bien très différentes quand même, le même produit tout le temps. Il y en a qui pensent que c'est du broucheau, mais ce n'est pas du broucheau. Ce n'est que du bar de pochoir. Je n'ai juste utilisé ça, mais ça va vous montrer qu'on peut faire une variété d'effets avec le même produit. Et que ça, ça peut être super intéressant. Bon, on va se retourner. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Z-Tac, c'est de l'adhésif repositionnable. Mais c'est... Non, c'est ça. Ça fait que c'est comme de la colle à post-it, si je peux vous dire. Ça fait qu'on le met à l'endroit du pochoir, puis là le pochoir, il devient collant. Je vais vous montrer, là, pour les gens à la maison. Ça, c'est le Z-Tac. Donc, ça fait vraiment... Ça rend votre pochoir comme un post-it. Donc, c'est vraiment un adhésif repositionnant. Puis moi, je le remets sur mon emballage de plastique pour le garder. Ça fait que ça ne s'enlève pas, ça ne se nettoie pas vraiment, la colle. Mais plus que vous allez l'utiliser, plus que votre pochoir, il va devenir de moins en moins collant. Si jamais il ne devient plus assez collant, bien, vous revaporisez tout simplement à l'endroit. C'est aussi simple que ça. Quand vous vaporisez, il faut laisser sécher au moins 10-15 minutes avant de l'utiliser. Sinon, ça, je peux qu'il vous laisse des marques où ça ne va peut-être pas faire le meilleur effet. Ça fait que ça, c'est vraiment de la colle, puis s'assurer que tous les petits détails collent bien sur votre surface. Donc, là, j'ai comme un... Je ne sais pas si vous voyez toute la table, là. Mais là, il y a une myriade d'effets que j'ai fait. Donc, c'est vraiment les barres à pochoir comme ça. Fait que j'ai utilisé quatre couleurs uniquement. Même celle-là. Je ne sais pas si je vais le rapprocher de la caméra, là. Mais c'est comme un bleu violacé, là. Mais ça, c'est des mélanges de couleurs que j'ai fait avec ces couleurs-là. Fait que des fois, ils ne passent pas, mais ça peut être le fun de les mélanger. Même le orange, ici. C'est pas l'orange. C'est le jaune que j'ai mélangé avec le magenta. Fait que ça peut être intéressant de s'amuser puis d'essayer de voir quelle autre surprise on peut avoir en mélangeant les couleurs. Je vous montrerai un petit peu qu'est-ce que ça fait. Donc, on le veut. On le veut. C'est bon. Il y a aussi, pour vous montrer, ça, c'est tout nouveau. Puis, c'est pas prêt encore. Alors, en fait, le fabricant, il nous a dit que c'était pas prêt à vendre encore. Ça va être prêt début juin. Donc, ils ont sorti, en bord de pochoir, une pâte, mais pailletée. Fait que c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Bien, écoute, ils sont déjà commandés. On passez les avoirs. On va les mettre en commande. Oui, c'est ça. Mettez-les en commande en avant. On va vous appeler quand ils arrivent. Tu vas en manquer. Oui, bien, ça, on sait déjà le nombre de gens qui en veulent. Ça aide déjà en partant. Fait que ça, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ça, c'est le bord de pochoir champagne. C'est lui qui est super pailleté. Vous pourrez voir. Puis là, juste pour bien vous le montrer, je n'ai utilisé que le champagne ici. Fait que ça, c'est vraiment une couche appliquée à la spatule, carrément. Puis ça, c'est le pochoir. Fait que ça, c'est vraiment le champagne. Mais il va avoir d'autres couleurs. On pourrait essayer tantôt pour le fun, quand je vais vous le faire. Mais il y a le argent aussi qui existe. Puis je pense qu'il y a un petit noir. Ou en tout cas, il y a d'autres couleurs. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'étendue encore de toutes ces nouvelles couleurs. Mais quand on va les avoir début juin, ça va être le fun. On les connaît. Moi, ça ne rappelle pas. Oui, c'est ça. On les a vus, mais je ne m'en rappelle plus. Fait que je vais commencer par vous montrer ce qui peut être quand même surprenant. que le bord de pochoir peut être dilué. Donc, c'est vraiment ce que j'ai utilisé pour faire le fond ici et même faire des gouttelettes. Je vais vous faire une petite démo. Fait que ceux qui ont des petits papiers blancs, si jamais ça vous tente de faire un fond avant, vous pourrez l'essayer. Sinon, vous n'êtes pas obligé non plus de faire un fond. Vous pourrez y aller direct avec le pochoir. C'est comme vous voulez. Mais je vais quand même vous montrer qu'est-ce que ça donne. Fait que je vais en prendre un coup. C'est ça qu'il faut pas que tu dépasses, idéalement, un rapport de moitié. moitié-moitié. Mais tu peux mettre, mettons, trois quarts de peinture pour un quart d'eau. Ça va être un peu plus opaque. Mais ça peut faire des effets super intéressants. Tu sais, moi, je suis assez... J'aime ça faire des nuances. Tu sais, si j'ai le même mélange dans un petit pot à part, puis je prends tout le temps ça, ça va tout le temps être le même résultat. Fait que moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Fait que c'est pour ça que je fais toujours mes mélanges au fur et à mesure que je travaille. Fait que j'ai nécessairement, j'ai tout le temps des nuances. Fait que ça amène plus une richesse de teintes, une richesse aussi de saturation des couleurs. Fait que c'est plus intéressant, à mon avis, à moi. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Fait que je sais pas si vous voyez mon pot d'eau. Mais en tout cas, là, je prends de l'eau. T'as habitué... Ben, en tout cas, je suis comme habituée dans le COVID, là, la caméra... Ben, la télé, elle était vers nous. Fait que là, je voyais ce que je faisais, mais là, j'ai pas... j'ai aucune idée. Oh, chick! Fait que... Ouais, c'est ça! Fait que là, en fait, vous pouvez utiliser que ce soit un pinceau longue de chat, un pinceau plat. Là, c'est un angulaire. Mais n'importe quoi. Ça peut être même les gros pinceaux quill, là, que Josée, elle utilise, qu'elle aime beaucoup. Ouais, pour l'aquarelle. Fait que l'idée, c'est d'avoir un pinceau qui est capable de garder l'eau. Fait qu'un pinceau en poils synthétiques avec un bon réservoir. C'est ce que je vous ai prêté, là, ceux qui n'avaient pas leur pinceau. Fait que c'est tout ça que vous avez. Fait que un poil doux. Je vais juste tasser ça. Fait que ça, c'est... Lise, tu vas me reconnaître, mais c'est du laissier à l'aise. Fait que pour faire un fond comme ça, c'est vraiment aquarelle. Puis ce qu'on peut faire, en premier, pour s'aider à ce que les couleurs diffusent mieux, on peut mouiller juste avec de l'eau. OK? Fait que là, je fais vraiment une petite diagonale comme ça, pas plus. Parce que je ne veux pas colorer toute ma carte. Là, je veux garder du blanc. Puis là, je viens carrément diluer. Je n'ai même pas repris de l'eau, là. C'est sûr que je vous dis, quand je fais des mélanges aux fruits à mesure, je regarde, en fait, sur ma palette ce que ça donne. Puis je mélange jusqu'à temps que je sois satisfaite. C'est vraiment ça. Vous pouvez mélanger. Tu sais, tantôt, je vous disais d'essayer de respecter un ratio, de ne pas dépasser le ratio de 1 pour 1. On peut le faire. C'est juste, ça se peut que vous cassez le liant de votre peinture. Puis là, ce qui va arriver, c'est que le pigment va se séparer. Et là, vous allez avoir comme des granules. Bien, c'est juste ça qui va arriver. Mais rendu là, ça peut être beau aussi. Mais c'est ça. Attendez-vous à avoir des granules. Ça se peut très bien que ça arrive. Fait que là, je dis là à peu près moitié pour moitié. Je charge beaucoup. C'est sûr, si on ne veut pas qu'à gondole, on peut mettre un masquerine tape autour. Mais sinon, moi, j'ai mis un livre par-dessus après. Puis à leur prix, ça fondre. Fait que ça aussi, ça fonctionne. Fait que ce que je fais, je viens en mettre... Vous voyez, je fais juste des petits points comme ça, comment ça se diffuse tout de suite. Fait que ça, c'est l'avantage de mettre de l'eau avant. Fait que ça aide vraiment à la diffusion. Fait que je peux venir teinter. Puis là, si je viens où c'est sec... Ah, allô! Si je viens où c'est sec, on voit que ça ne se dilue pas. Mais là, je peux venir... Je vais juste me prendre un autre pinceau, là. Je peux venir remettre de l'eau par-dessus puis aider aussi à ce que ça se diffuse. Fait que ça, c'est vraiment juste le bord de pochoir. Je fais des petits traits comme ça. Puis là, je suis mouillée sur mouillée. Fait que ce qui est le fun, je peux venir avec une autre couleur. Puis là, mes couleurs, ils vont se mélanger ensemble. Fait que là, je peux avoir des petites teintes orangées qui sortent, t'sais. Si j'ai ainsi, ça fait plus orangé. C'est plus jaune comme c'était à la base. Si je le dilue, là, juste jaune, là, il est beaucoup plus jaune. Où est la différence? Voulez-vous que je l'approche? Le voyez-vous, ce... Ah, ok. Mais on peut aller, je pourrais vous donner mes petits cartons tantôt, puis vous les regarderez. Fait que ce qui est le fun aussi, puis vous pourrez le voir sur les miens, ça va être très dur, là, pour les gens à la maison à vous le montrer, mais... Parce que c'est toutes des couleurs métalliques, même diluées, là, on a des petits reflets métalliques dans les couleurs du fond. Fait que ça fait vraiment joli. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment le fun, là. Je trouve ça vraiment beau. Fait que ça, c'est vraiment la petite technique pour vous faire un fond très... Très à peu près. J'ai pas mouillé mon... Celui-là. On peut venir éponger aussi quand on trouve qu'on a trop mou. Puis pour vous montrer aussi, bien, on peut facilement éclabousser. Tu sais, j'aime tellement ce truc, éclabousser. On est dans tous mes projets. Fait que là, éclabousser, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, là, mais ça se fait avec n'importe quel pinceau, là. Je peux même vous le prouver pour vous le faire. C'est pas obligé d'être un éventail, là. Ça se fait avec n'importe quoi. Fait que si je prends... L'idée, c'est encore de diluer parce que c'est vraiment pâteux. Ça a une texture de pâte. Fait que c'est sûr que si on le prend pur, bien, ça va pas se rendre sur la toile, là, si je frappe mon pinceau. On va avoir des gros mottons. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Fait qu'on dilue. On charge beaucoup, beaucoup. Puis là, je vais juste venir soit frapper sur le manche d'un autre pinceau ou sur votre doigt. Les deux, ça fonctionne. Fait que là, je peux venir faire carrément des petits déclaboussures super facilement avec le bord de pochoir aussi. Puis juste pour le fun, pour vous montrer ce que ça fait si je prends un autre pinceau. T'avais-tu une question? Non. Non. Là, c'est sûr que tout était mouillé. Fait que si vous voyez où c'était mouillé, mes gouttelettes, ils se diffusent automatiquement. Mais où c'était sec, bien là, ça reste vraiment plus dans la même forme. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez attendre que ça sèche dépendamment du look que vous voulez à la fin pour vos gouttelettes. Fait que vous voyez, ça fait... Ça se répare moins parce que les poils sont plus concentrés alors que lui, il est vraiment plus large. Mais on arrive à faire autant de gouttelettes. Fait que vous n'êtes pas obligés d'avoir un angulaire. C'est tout ça que je ne vous en demandais pas non plus aujourd'hui. Je suis désolée. Il y a encore une rangée que je ne vous vois pas. Et on sait que je vous regarde moins. mais vous êtes là, c'est bon. Fait que ça, ça va. Est-ce que vous avez des questions pour le fond? Ça a du bon sens? Ça sèche tout ça, c'est rapidement. Oui, oui, ça sèche. Ça va sécher aussi vite que l'aquarelle, en fond. C'est sûr que plus que tu mets de l'eau, plus ça va être long à sécher. Mais c'est quand même du papier, là. Ça l'absorbe. On n'est pas sur une touare directe. Ça, ça serait plus long. Fait que non, non, ça sèche assez rapidement. Si on fait des éclaboussures sur le noir, ça va-t-il paraitre? Il faudrait l'essayer. Oui. Je peux l'essayer. Non, vraiment, ça va paraitre, mais ça va être très, très fort, là. Mais là, c'est parce que tantôt, tu disais que tu ne mettais pas beaucoup d'eau, tant que là, tu n'en mets beaucoup. Là, là, je t'aime. 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 Dans la même quantité d'eau, là. Ça, c'est à peu près moitié-moitié. Un petit peu plus. Un petit peu plus? Bon, bien, j'y mets peut-être un petit peu plus. Mais c'est autour de moitié-moitié que je fais, là. C'est vraiment... C'est sûr que là, il y a de l'eau qui reste dans mon pinceau, fait que ça vient un petit peu difficile à mesurer très, très précisément. Mais c'est vraiment autour de moitié-moitié, là, que je fais. Mais si vous faites 55 % d'eau et 45 % de peinture, ça ne va pas se casser, là. C'est plus si on parle de 80 % d'eau avec 20 % de peinture, là, il y a un bon risque que vous cassez votre lien, là. Oui, ça, c'est vraiment à apprendre au fur et à mesure qu'on expérimente. C'est vraiment... J'en ai fait des toiles que ça s'est tout cassé, là. Tu sais, il faut juste bien les vernir parce que là, elles sont vraiment moins résistantes à la lumière à ce moment-là. Fait que j'essaie sur le noir pour voir qu'est-ce que ça fait. Bien, on le voit bien. On va voir qu'est-ce que ça fait en séchant. On le voit bien. Fait que vous pourriez aussi faire des petits éclaboussures. Bon, ça fait que là, pour l'application avec le pochoir lui-même, pendant que mon fond est sèche. Donc, si je prends la plume, je la place... Mon carton est peut-être un peu plus dur. Oups! Moi, je les ai utilisées pas mal. J'ai des petits bouts qui lèvent, même s'il y a de la colle. Ça se peut que ça passe en dessous quand même. Donc, là, comme vous pouvez voir, on peut faire un effet... Bien, en fond, on pourrait toutes la faire la même couleur. Mais moi, mettons, je trouve ça peut-être moins intéressant. Ça dépend du projet. Ça dépend vraiment du projet. Fait que ça, c'est vraiment comme un effet arc-en-ciel. Puis ça, c'est vraiment ramagé. Fait que vraiment plus travaillé. Fait que je vais vous montrer... Je vais vous faire l'effet ramagé tout de suite. Puis tantôt, je vous en ferai un rapide arc-en-ciel sur l'autre qui va avoir séché. Fait que le ramagé, je vais juste me mettre plus de couleur. Puis ça, j'ai juste deux teintes. Est-ce qu'on le fait en même temps que toi? Ah! Si vous voulez le faire en même temps que moi, vous pouvez. Si vous voulez pas faire de fond, il n'y a pas de problème. Si jamais il me reste des cartons, fait que si jamais vous voulez essayer puis qu'il reste du temps, je pourrais vous donner d'autres cartons, je ne sais pas. Il me manque une couleur. Ah oui, là. Oui, là, ça prend la spatule. C'est bien important. Là, on vous les a toutes mis. Mais à chaque fois que je vais venir mettre une couleur, je vais venir. Si vous voulez avoir des belles couleurs franches comme ça ici, il faut vraiment essuyer votre spatule après chaque couleur. Parce que sinon, vous allez toutes teinter vos autres couleurs avec la couleur précédente qui reste sur votre spatule. On peut les recouvrir en même temps. On peut les recouvrir aussi. Oui! On découvre des belles couleurs. Oui, c'est ça! Tout dépend de ce qu'on veut. Tout dépend. C'est ça. Fait que... Mais ça, en fait, je peux vous le montrer quand même en même temps. T'étais-tu... T'es-tu correct? Ben oui, je suis ben correct. C'est bon. Tu sais qu'est ce que si je rentre dans mon temps? Je repars avec tout le temps. Non, mais tu veux-tu me laisser un coup qu'ils vont le faire en même temps que moi? On peut-tu leur en donner un autre? Tu te mets il reste du blanc? S'il reste du temps. S'il reste du blanc. Il va rester du temps. Selon que tu veux. Non. OK. Merci! Bienvenue. Donc, il faut prendre n'importe quelle, là. Fait que je charge quand même beaucoup ma spatule. Voyez-vous... C'est bon. Puis ensuite, je vais partir de la base. Ben, vous pourriez partir sur une autre section, là. Vous n'êtes pas obligé de faire la même section que moi. C'est de laquelle que tu fais? Je vais commencer par vous faire... Je vais vous montrer un peu arc-en-ciel puis je vais vous faire un autre bout ramagé. Ça vous va-tu? Oui. OK. Fait que je vais venir vraiment écraser ma spatule. Puis j'essaie d'aller dans le même sens. Je peux aller quand même un peu dans l'autre sens, mais faites pas des va-et-vient comme ça parce que là, vous risquez de faire surélever le pochoir. Fait que j'essaie de tout trempler. Ça, c'est vraiment pour faire un effet très arc-en-ciel. Là, je vais essuyer ma spatule. Tu, tu, tu. Puis là, je me place... Tu sais, je peux déposer, en fait, un gros morceau aussi si je veux. Puis là, en écrasant ma spatule dans le même sens, je vais venir vraiment l'étendre partout. Mais je fais plus flatter ma surface, tu sais. C'est vraiment ce que je fais. Là, j'appuie pas non plus énormément. J'en mets quand même épais. Plus que vous allez en mettre épais, c'est sûr qu'il y a un danger que là, que le pochoir se surélève puis que ça glisse en dessous. Mais plus que vous allez en mettre épais, plus que ça va vous faire une épaisseur aussi sur votre papier. Fait que plus il va mince, moins qu'on va le sentir au toucher. Puis plus qu'on en met épais, là, plus qu'on va le sentir. Fait que là, vous voyez ici, j'ai comme passé un peu par-dessus l'autre. Puis là, ça va mélanger un peu ensemble aussi. Quel papier t'as utilisé? Ah, bien oui, bonne question. Je les avais amenés en plus. Mais en fait, ce qu'on vous a passé, c'est le blanc, c'est le papier canson très débutant, très standard. C'est le Excel. C'est le papier d'aquarium? Oui, papier d'aquarium. Oui. Mais il est assez épais, assez cartonné pour faire des cartes. T'sais, vous pourriez, en fait, le plier en deux puis vous faire une carte telle qu'elle. Ou vous pourriez aussi acheter des cartes allongées, comme ça. Vous pourriez le faire directement sur la carte ou, je vais vous le montrer aussi, on peut coller votre carton, votre papier d'aquarelle sur une carte. Fait qu'on aura un intérieur blanc à ce moment-là. Fait que ça aussi, ça se peut. Le noir, c'est du papier d'aquarelle de Légion. Fait que c'est aussi papier d'aquarelle noir. C'est vraiment standard, c'est du 140 livres, le cold press. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Non, il y en a plein. Il y en a plein. Hier, il n'y en avait pas. À mercredi, il n'y en avait plus. De quoi? Le noir? Le papier noir. Ah, tu parles ça en grande femme ou tu parles en tablette? En tablette. Ah, bon, on les a peut-être reçus il n'y a pas longtemps parce que là, il est plein. Je suis allée tantôt en chercher. Envoie de son chercher. Oui. Fait que là, on remplit. Là, je vais vous montrer. Je vais prendre, j'avais une petite spature. Comme ici, je me suis fait un petit orange. Fait que ça, vous pouvez vous amuser à les mélanger directement à la spatule. C'est sûr qu'on ne pourrait pas bien mélanger aussi. Là, ça nous ferait tous des effets ramagés justement. Ça peut être super intéressant. Sinon, on peut vraiment bien mélanger les deux couleurs pour qu'ils se fondent bien. Là, on voit, j'ai un beau orange ici. Ça ressemble beaucoup à mon orange que j'ai fait. Tu as fait orange du plus quoi? Ah, c'est le... c'est-tu magento sur le nom? Non, fuchsia, excusez. Fuchsia et le jaune, le gamboge. OK. Ouais, pour les gens à la maison, le jaune, c'est gamboge, c'est pas... il s'appelle pas jaune. Le rose, c'est fuchsia. Le jaune-vert, là, c'est chartreuse. C'est pas le... Lui, il me semble qu'il y en a un qui s'appelle jaune-vert pis il est beaucoup plus foncé, en fait. Il est pas comme ça. Pis l'autre, c'est le turquoise que j'utilise. Fait que vous, vous en avez tout un peu dans vos palettes. Fait que si je veux faire un effet un peu ramagé, en fait, c'est tout simple, c'est que je vais m'amuser à revenir par-dessus les autres sections. Fait que je peux venir refrotter ici et là. Là, il est pas bien collé. C'est sûr que là, je parle en même temps pis je... Je surveille pas trop mon pochoir, là. Je vois que ça se peut que ça glisse en-dessous. Fait que je peux vraiment venir m'amuser par-dessus. Ça va aller mieux avec la grosse. Les petites, je trouve que justement, ils ont tendance à rentrer dans les trous. Fait que ça va mieux avec des grosses. Fait que j'essaye quand même de rester tout le temps. Dans un coup, là, je le fais dans le même sens. J'essaye de pas trop... Fait que si, je peux venir en remettre du turcroise. Fait que c'est vraiment de s'amuser avec les couleurs. Pis vous voyez là, j'essuie vraiment... Je vide ma spatule quand j'ai vraiment besoin de changer de couleur, que ce soit pas tout mélangé. C'est important de vraiment vérifier que tous vos trous sont bien remplis. Si je pourrais... Oups, j'ai... Tu vois là, il y en a tellement effet qu'il se mélange trop. Pis je vais mettre à certaines places. Pis pour le fond, on va essayer le... Le argent, juste pour voir qu'est-ce qu'il donne. Fait que vous pouvez vous amuser soit à le faire ramager ou à le faire plus arc-en-ciel, comme vous en avez le goût. Ça ressemble vraiment à une texture de crémage à gâteau. Ada, ça va-tu bien? Avez-vous des questions? Ça va bien, non? Ça va. Pour les gens en ligne, je vois pas du tout si vous m'écrivez des questions, mais n'hésitez pas à les écrire quand même. Je vais retourner voir la vidéo et je vais aller vous répondre par la suite, après la démo. Je vais juste aller faire un petit tour pour aller voir si tout le monde est bien. T'es fait des petites idées comme tout ça, vous pouvez le voir. C'est ça, moi je vous ai montré le mélange orange, mais pour faire le violacé, j'ai mélangé le turpoise avec le fuchsia. Tu peux le sors d'un? Juste le petit turpoche. Tant d'est-ce-tu l'en-ciel ou la peau de la peau de la peau? Ben, il doit être en avant, moi je vais le mettre. Il y a plus. Hop. Moi aussi, je vais en mettre un petit peu ici. Vous autres fois? Oui, sûr. Je pense que tout le monde aime bien le turpoise. Je pense que la personne qui nous a fourni, je pensais qu'on aimait moins de turpoise. Parce que d'après moi, ça fait tout. Pour faire le mot, c'est le rose et le turpoise. Je ne sais pas comment dans les recettes. c'est environ moitié-moitié. Ça ne veut pas si tu l'aimes foncer ou tu l'as pas. Oui, c'est ça. Ben, essayez moitié-moitié. Moi, dans le fond, c'est ça que je fais. J'essaye tout le temps moitié-moitié. OK. si ce n'est pas assez bleu, bien là, je vais rajouter le turpoise. C'est ça. OK, OK. Mais quoi, ton rochoir, avec quoi? De l'eau, tout à fait? Oui, l'eau et savon. OK. Tout de suite après qu'on l'aille utiliser. Je vais vous montrer pour les gens dans la maison le mélange violet. fait que le mélange violet, c'est vraiment le fuchsia avec le turquoise. Fait que j'essaie toujours, là, par rapport aux proportions, j'essaie toujours un mélange moitié-moitié à la base. Si ça ne me plaît pas, je vais rajouter soit plus de fuchsia, soit plus de turquoise, dépendamment de si je veux plus rosé ou plus bleuté. Donc, ça fait vraiment des beaux résultats. Là, je vais retirer mon pochoir pour pas qu'il sèche trop. Évidemment, on attend pas qu'il sèche, on le retire tout de suite. Est-ce qu'on fait que ton restant de peinture qu'il ne prend pas le choix? Là, tu me demandes si tu peux faire un... J'ai essayé puis ça marche pas. Tu peux l'essayer. Tu peux l'essayer, là? Est-ce que je le fais ici si tu veux? Mais... Bon, je pourrais même l'essayer sur mon carton. Je vais l'essayer, voir. Moi, j'avais essayé chez nous puis ça faisait pas beau. Bien, en fait, je l'ai à l'endo. Ça fait ça, Marie-France. Ça, c'est les papillons. Ça fait... Si vous essayez de faire une impression en négatif, là, ça fonctionne pas vraiment bien. J'ai même essayé une autre version. Je sais pas si j'allais à l'endo. Non, je pense que je l'ai pas. Mais j'avais mis ben, ben du bon le pochon partout, là. Ben épais. Puis non, ça marche pas. Ça fait pas... Je pense que c'est trop épais pour que ça marche. C'est ça, l'affaire. Ça fait que ça, c'est le résultat, là. Toute ramagée. Fait qu'on voit qu'il y a des sections qui sont beaucoup plus... Tu sais, dans le fond, c'est pas très beau, là, sur votre papier, mais quand on le retire, on voit tous les mélanges de couleurs. Puis là, c'est vraiment intéressant. Faut y aller plus. C'est ça. Ah, c'est beau! Ouais. Ah, c'est beau! Oui! Ben, oui. Bien, moi, c'est moi aussi. Quand tu fais ton fantôme, là, c'est le fantôme aussi. Pour venir avec la spature sur eux pour descendre un peu. Idéalement, on nettoie un peu, mais là, si on en est... Oui, oui, c'est bon. Est-ce que tu as-tu un autre papier black? Oui. Un sac? Non, ça. Non, négatif. Ouais, c'est là. Si quelqu'un l'est utile, moi-là, moi, moi, ça ne marche pas. Je n'ai peut-être pas assez essayé, là. Je n'ai peut-être pas la bonne technique. Puis, ce que je vais vous montrer aussi, pour celles qui ont retiré votre pochoir. Ben, attendez, là, parce qu'il est remâché, moi, je trouve qu'on ne le voit pas très bien. OK, on a le temps. Je vais le faire avec les papillons. Non, il y a une démo après. OK, on ne peut pas. Je vais juste refaire très rapidement des papillons. Ah, OK, oui. Oui, c'est ça. C'est qu'on perd le motif. C'est dur. Oui. Je vais juste faire rapidement des petits papillons pour vous montrer. Je trouve qu'on voit mieux l'effet sur... quand c'est moins ramagé. Ah, je prépare mon affaire. OK. Pour faire le papillon, là, on peut y aller. On peut le laisser de l'eau. Ben oui, ben, si tu as d'autres papillons, tu veux le laisser, sinon, j'en ai en avant. Ben, il est sec, là, donc, je vais le faire sur le même. Là, j'ai un peu mélangé mon jaune avec mon bleu, donc, c'est sûr, ça ne fait pas une belle couleur, là. Ça fait un peu kaki. Il est beau, là. Ouais, ben, c'est ça. Des fois, il faut... C'est ça. Ça, c'est l'expérience. Mais c'est beau, par exemple, de loin. En tout cas, je dirais voir de proche, mais de loin, c'est beau. Je trouve beau aussi. C'est beau. C'est beau. Fait que ce que je vais vous montrer, je n'ai peut-être pas les plus belles couleurs. Ben, regarde. Ah oui, c'est beau. Ça vient de nous montrer. Je vais vous montrer ce qu'on a appris à Namta, qui est qu'on peut faire chauffer le bord de pochoir. Puis là, ça va vous faire vraiment la texture. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Elle, elle est... Elle n'allait pas soulever, là. Puis elle, elle est. Fait que vraiment... Ça sèche, moi? Non. Non. Faut faire ça avant que ça sèche. Fait que si vous voulez l'essayer, là, branchez vos fers. J'ai des fers pour vous. Je vais faire la petite démo puis je vais aller vous les porter. On a le temps, de toute façon. Oui, c'est bon. Comme... On le met tout. Comment on le met? Ouais, c'est ça, je te l'explique. Fait que d'entendre, je l'allume. Là, les gens à la maison, vous allez peut-être moins m'entendre parler. Il faut quand même sécher une première fois partout, OK? Puis il faut revenir une deuxième fois, vous allez pouvoir le faire. Je vais... Comme sécher... Comme pour réchauffer, en fait, la surface. Puis là, après ça, c'est comme la deuxième fois qu'on vient. Là, on le voit vraiment gonfler. OK? Je vais essayer de me mettre proche pour que vous voyez. Mais ça, c'est un fer à embosser. Ça ne fonctionne pas avec des séchoirs, OK? c'est pas assez chaud. C'est pas assez chaud, là. Non. Il faut faire attention aussi pour ne pas faire brûler votre papier. Si vous êtes trop proche. Fait que si... Où est-ce que... Ah, là, on le voit, là, je suis juste éloignée, mais le petit papier, au fond, là, il est en quelque chose à vivre, là. C'est ça. C'est ça que ça fait. C'est vraiment une réaction. Pour l'expliquer, je vais arrêter de le faire. C'est vraiment une réaction. C'est un artiste de TCW qui a découvert ça. Le produit, à la base, je ne pense pas qu'il était fait pour être chauffé. Mais ça donne un effet super intéressant. Fait que c'est vraiment... Fait que ça donne vraiment cet effet-là. Je vais aller porter les fers. Je vais revenir les gens pour en ligne. Puis pour vous, juste un petit moment en finissant, moi, je me suis essayée pour le fun. Je répéterai pour les gens qui sont... Mais au moins pour en ligne pour terminer. Si vous faites... On n'est pas obligés non plus de coller une grosse feuille sur une carte. Moi, j'ai essayé quelque chose de fou, une petite expérimentation. J'ai comme tout coloré directement à la spatule, ma carte. Je suis venue faire mon pochoir et j'ai découpé le tour avec un ciseau tout simplement. OK. Fait que c'est venu me faire... Ça, c'est tout mon papier et mon fond blanc. On pourrait prendre un ciseau ou un exacto. puis là, ça vient faire un petit effet surélevé puis je pourrais venir le coller par-dessus ma carte. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant à faire. Puis, pour les gens à la maison, juste pour vous dire, on peut prendre un temple double face comme ça ici pour tout simplement coller la carte. Je vais vous montrer avec une qui est sec parce que là... C'est ça. Fait que c'est sûr que moi, quand on a découpé nos petits morceaux de papier aquarelle, on a pris la grandeur du pochoir. Fait que par rapport aux cartes qui se vendent telles qu'elles, comme ça, le petit papier dépasse de la carte qui est un petit peu trop grand. Moi, je ne trouve pas ça grave. Ça fait beau quand même qu'il dépasse. On ne le voit pas nécessairement. En fait, on le voit plus à l'arrière quand on regarde. C'est surtout pour l'enveloppe. Oui, c'est pour l'enveloppe. Oui, tu as raison. Mais sinon, c'est sûr qu'on peut tailler un peu les taux pour que ça rentre. Ou on se fait soi-même sa carte en pire un papier en deux. Et juste pour vous montrer, on prend un ruban double face. C'est sûr, quand on chauffe plus que ce qu'on faisait remarquer, c'est que le papier a tendance à gondoler quand on chauffe avec le fer à embosser. Donc, vous pouvez soit mettre un livre par-dessus. Ça va écraser un petit peu votre effet, mais pas tellement, pas beaucoup. Ou sinon, vous mettez un masking tape tout le tour pour le faire chauffer, pour vraiment essayer qu'il gondole pas trop. Ça, ça peut être deux trucs pour vous aider. j'avais mes ciseaux. Moi, honnêtement, je sais pas si... C'est sûr que tu peux le remettre dans ton pot, mais si ça fait longtemps qu'il est là, il va avoir... Ben, c'est parce qu'il va avoir recommencé à sécher, en fait. Fait qu'il n'y aura pas la même texture. Fait que c'est un peu... Moi, je les jette habituellement, ce qui me reste sur ma palette. Ah non, non, on va les jeter, les livres. C'est ça. Fait que moi, pour être sûre que ça colle bien, je commence par placer mon tape toute la face. Fait que je le colle bien, puis je fais seulement enlever le petit papier protecteur. Je vais vous répéter pour vous, pour terminer les gens en ligne. Et là, je vais venir... On va mettre la reliure du bon sens. J'ai apposé ma carte et je presse comme il faut. et là, j'ai une belle carte sur fond noir personnalisée. Donc, c'est tout simple. Pour terminer, c'est vraiment tout simple. C'est franchement carré que vous avez eu. Ça va bien avec les cartes carré. Oui, c'est ça, exact. Elles sont faites pour ça, les nouvelles cartes carré. Elles sont vraiment faites pour les pochoirs six par six. Donc, ça aussi, c'est assez génial. Il y a des super de beaux motifs. Donc, voilà. Merci d'avoir été des nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada